Par rapport à cette mise en place de l'archéologie en général sur le territoire européen, français, bourguin et avalonais, dans cette salle, disée du nom de Claude Relais, on va y découvrir quel type d'archéologie. Les visiteurs vont venir y découvrir... Alors, ils vont avoir une idée... Enfin, le but de la salle, c'est de donner une idée de... pas tellement de comment on trouve, mais plutôt de ce que disent les objets qui ont été trouvés. Parce qu'il y a des objets qui ont été trouvés, mais bon, plus ou moins, fortuitement, et puis d'autres qui sont les résultats de véritables fouilles. Alors, après, bon, c'est une petite salle, puis de toute façon, c'est un domaine qui est très, très vaste. Les fouilles locales ? Des fouilles locales, oui, absolument, les fouilles locales. C'est-à-dire, en effet, tout ce qui est exposé là, ça a été trouvé dans l'Avalonais ou Avalomène, d'ailleurs. Et ça concerne, disons, du néolithique jusqu'à l'époque carolingienne, à peu près, à peu près, à peu près du siècle. Et donc, l'idée, c'est très, 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 très synthétique. C'est-à-dire, on groupe un certain nombre d'objets. Par exemple, là, pour le néolithique, il y a un certain nombre de meules en pierre. Il y a un certain nombre de pierres taillées. Et puis, également, quelques images d'installations humaines, d'après ce qu'on a pu repérer sur le terrain. Donc, ces objets-là, ils vont avec un commentaire. On s'est amusé à installer sur les tables, un peu comme les anciennes maisons de Société Savante. C'est pour ça que ça a été installé dans cette salle. En fait, l'idée, c'était de faire une espèce de petit jeu avec l'ambiance des salles de Société Savante, où il y avait des grandes tables avec des sièges, etc. Et puis, des vitrines avec des objets que les gens avaient trouvé. Donc, là, sur les tables, on donne en reprenant, en répétant, en redessinant ce qu'on a dans les vitrines qui correspondent à chaque emplacement de la salle. On a des petits textes qui montrent ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte en partant de ces objets-là trouvés localement, et comment ça se réintègre dans toute une histoire quasiment internationale. Le nom de cette salle que j'ai le plaisir de vous dévoiler ce soir, c'est celui de Claude Relais. Claude Relais était un professeur émérite de l'Université de Bourgogne, mais aussi un archéologue de renommée internationale. Claude Relais est né en 1933 à Saint-Lô, où ses parents étaient s'enseignants. Ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'il rejoint la maison familiale de Pont-Aubert. C'est au collège d'Avalon, puis ensuite à Paris, à partir de 1949, au lycée Louis-le-Grand, qu'il poursuit ses études. Très tôt, il a la révélation de l'archéologie. Le musée d'Avalon, le temple de Montmartre au haut de l'Uni, proche de chez lui, surtout la découverte en 1953 de la tombe de Vix, ont sûrement influencé son orientation. Cette dernière découverte, comme on a ensuite l'accompagné toute sa vie, c'est elle qui le conduira sur le chemin de la Grèce, à la Bourgogne, en passant par l'Italie du Sud et de l'histoire de l'art antique à la proto-histoire de l'Europe. Elle a aussi nourri son inlassable curiosité pour les bronzes antiques. Après un moment d'hésitation, il opte pour des études classiques et s'engage dans la voie de l'archéologie grecque. Agrégé de lettres en 1957, il est aussitôt reçu au concours de l'école française d'Athènes. Retenu par la guerre d'Algérie et un très long service militaire, il ne peut rejoindre la Grèce qu'en 1961. Mais c'est de cette période difficile que datent ses premiers articles dans le bulletin de correspondance hélénique, dans l'éco-dossaire et le bulletin de la Société des sciences de Lyon. Claude effectuera des séjours réguliers en Grèce, où il entretient de solides amitiés. Dans les premières années dans ce pays, il est recruté sur le chantier de l'île de Tazos. C'est là que se noue son amitié avec Roland Martin, dont il sera bientôt le collaborateur, puis le successeur à la chaire d'archéologie et directeur des antiquités historiques de Dijon. Sous-titrage ST' 501